Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, Paracha Titreau, la paracha des Asereta d'Ibrot, les dix commandements. Et bien sûr, ce sont à bien des égards le point culminant de toute la Torah. Mais au commencement de la parole, des dix paroles, eh bien, il n'y a pas eu de parole. Mais au commencement, c'était le contraire de la parole, c'est-à-dire la non-parole juste avant les dix commandements. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'était le silence. Telle est l'affirmation du Midrash, Mothraba, un Midrash superbe, une véritable symphonie du silence placée en tête de la révélation des dix paroles au Sinaï. Que nous dit le Midrash ? Rabbi Abaou enseigne au nom de Rabbi Yohanan. À l'instant où Akadosh Baruch Hu allait révéler la Torah, aucun oiseau n'a chanté, aucun volatil n'a volé, aucun bœuf n'a mugi. Les Ophanim n'ont pas fait de bruit. Les Sraphim, les Sraphim qu'on est anges, n'ont pas chanté le Kadosh, Kadosh, Kadosh. L'océan n'a pas murmuré. Les créatures n'ont pas parlé. L'univers entier était silence et écoute. Et c'est du dedans de ce silence que surgit la parole première, Anori. Je suis l'éternel ton Dieu. Alors, que signifie ce vide avant la plénitude sonore de ce Anori qui va pénétrer toute la création ? Puisqu'on dit qu'il n'y a pas eu d'écho. Lorsque la voix de Dieu a clamé Anori ainsi que le deuxième commandement, il n'y a pas eu d'écho. La voix de Dieu a pénétré toute la création. Alors, il faut savoir que, bien sûr, cela pouvait donner tout son sens à la parole divine. Il n'y avait que Dieu avant cette révélation. Et le Midrash continue et il nous dit, il nous fait une révélation surprenante. Il dit que le premier mot des dix commandements est en langue égyptienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Les dix commandements sont le résumé de toute la Torah. En effet, le premier commandement fait référence au commandement positif 248. Et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu, fait référence au 365, tu ne feras pas. Alors, Anori, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte. Et l'affirmation fondamentale de notre relation spéciale avec le Ain Sof, l'infini. Le premier mot Anori signifie « Je suis ». Dieu parle de lui-même et communique avec nous. Mais ce Midrash est intriguant. Il dit que ce premier mot Anori est en égyptien parce que Dieu voulait nous parler dans la langue que nous avions apprise pendant notre long séjour en Égypte. Cela nous dit que quelque chose sur la nature de la Torah est celle du fait d'être juif. Dieu ne veut pas entrer en relation avec nous uniquement au niveau sacré et spirituel de notre vie. Pendant Shabbat, lorsqu'on va la choule, etc. Ce niveau sacré qui est représenté par l'hébreu, la Shona Kodesh. Il veut aussi atteindre la dimension terrestre égyptienne. Alors nous ne devons pas essayer de prétendre que nous n'avons pas cet aspect inférieur. Nous devons plutôt essayer de le maîtriser, puis de l'élever, et enfin de le transformer en quelque chose de kadosh, de sacré, dans un but sacré. Puisque nous prions tous les matins, mon Dieu aide-nous à dompter ce penchant qui veut nous attirer vers le bas. Et Dieu nous aide dans cette tâche. Il existe des enseignements juifs sur tous les aspects de la vie, y compris les plus fondamentaux. Les mitzvot nous relient à Dieu et à tous les niveaux de notre être. C'est pourquoi « anohri », le premier mot des dix commandements est en égyptien. Il essaie-t-à-dire, ça veut dire qu'il atteint l'égyptien qui est en nous et le transforme en juif. Les sages nous disent que chaque âme juive qui naîtra un jour était présente lors du don de la Torah. Cela inclut chaque personne qui deviendra un jour un authentique converti au judaïsme. Donc, c'était un moment de rencontre au niveau de l'ensemble du peuple juif et une rencontre du peuple juif avec Dieu. La reconnaissance de Dieu vécue au Sinaï reste le cœur de chaque juif et cela constitue l'étincelle de l'identité juive. Et de plus, pendant les 40 jours et les 40 nuits que Moshé Rabbeinu a passé au Sinaï, toute la Torah a été révélée à Moshé. Les sages nous disent que toute nouvelle idée qui pourrait être suggérée par un érudit lors d'une discussion avec son maître a été communiquée à Moshé au Sinaï. Donc, nous avons entendu ces commandements avant ce silence qui nous a permis de nous pénétrer de la présence divine. Et le Sinaï constitue donc le point de rencontre ultime entre Dieu, le peuple juif tout entier, et la Torah. Et on sait que l'acrostiche du Moanohi veut dire « Anna, kadvit, nafchi, yavit », que Dieu a placé son âme dans la Torah. Quand on étudie la Torah, eh bien, c'est une notion de Hribouk. Dieu nous étreint et nous donne les forces d'avancer, de s'élever et de continuer la Voda de juif dans ce monde. Eh bien, je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorah Erag Besorot Tovot.